Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver sur Direct Course pour évoquer le programme dominical de ce 13 avril. Le Quintet se tiendra sur l'Hippodrome de Longchamp, il s'adresse uniquement des chevaux à chez le 4 ans. Il s'agira du prix de la place des Vosges. Voici ma sélection. J'ai placé en tête numéro 5, base, présenté par le très efficace Francis Graffard, un cheval qui a prouvé qu'il avait la pointure d'un lot comme celui-là. Il vient d'ailleurs de se classer 3e du prix du Languedoc, disputé à Saint-Cloud, handicap préférence. Ensuite, je retiendrai numéro 1 pour l'eau, premier de ce Quintet à Saint-Cloud le 15 mars. Malgré la surcharge encourue, l'handicapeur l'a remonté de 4 kg sur l'échelle des valeurs. Il conserve, à mon avis, son mot à dire. Un cheval confié ici à Pierre-Charles Boudot. Le 14, Murillo, qui à mon avis doit également bien faire dans ce lot. Lui qui peut se targuer d'avoir battu Shenbop, qui fait partie des concurrents plébiscités dans cette course. C'était le 22 février sur l'hippodrome de Chantilly et sa piste en sable effibrée. Le 13, Shenbop, 5e de la course référence, battu par Murillo. Mérite également de figurer en bon rang dans une sélection. Le 15, Varignes, qui a terminé 2e de la course référence. Le prix du Languedoc, disputé à Saint-Cloud, étant la course donc précité. Le numéro 10 dans cette épreuve, c'est Capé-Bosco, qui me semble vraiment sur la montante et qui pourrait bien venir corser les rapports de cette course. Le numéro 9 dans cette épreuve, c'est Mantao. Mantao qui a maintenant, qui a prouvé, pardon, qu'il est décompté à ce niveau. A mon avis, il sera mieux sur ce parcours dès 2100. La dernière fois, la distance a paru un peu longue pour ses aptitudes. Je finirai cette sélection au numéro 16, Ray of Hop, seulement affiché assez loin. Et neuvième, si ma mémoire est bonne, du Quintet Plus référence. Mais sachez qu'auparavant, il avait battu Varignes et Polo. C'était à Caïnsur-Mer, courant février. Ses deux chevaux figurent dans une sélection, donc méfiance avec numéro 16, Ray of, à racheter. 5, As, 14, 13, 15, 10, 9 et 16, ma sélection pour ce Quintet. Concernant la Réunion 2 à Strasbourg, j'ai plusieurs infos. Notamment, le 109, Baccaragiel. Christophe Croix m'avait dit que c'était l'un des meilleurs poulains de l'écurie d'Hersoir. Le cheval s'est montré fautif dernièrement à Strasbourg. Il faut le racheter, il a le potentiel pour gagner ici. Je lui poserai le 108, Barry Tontivoli, un cheval en progrès. Et le 112, Bijou de Firfol, délicat, mais à l'évidence capable de terminer sur le podium de cette course. Un compagnon d'entraînement de Baccaragiel, notamment. Donc le 109, Baccaragiel, premier coup de cœur. Le 313, c'est Arano Josselin, un cheval qui a connu des ennuis de santé après qu'il a été acheté par Jean-Luc. Cela dit, c'est un cheval qui est en retard de gains. Il est avaincu en deux sorties cette année. En 2014, à mon avis, il peut le rester car il n'a pas encore les gains en rapport avec son potentiel. Le 313, Arano Josselin. Patrice Quinton, toujours très performant lors de ses déplacements dans l'est du pays, présente le 503, Galostar. Le cheval revient ici sur l'éa avec une belle chance de réussite. Il lui faudra sans doute batailler avec le 501, Montnexon, présenté par l'incontournable Guillaume Macer. 503, 501. Course cibla à Strasbourg, Réunion 2, 1ère, 3ème et 5ème. Concernant Agin, en Réunion 3, je sais que Pascal Manstow estime pas mal le Brun de Banach, son 212. Un cheval qui a débuté victorieusement sur les prodômes de Beaumont de Lomagne. Le seul bémol, m'a-t-il dit, c'est que le cheval pouvait encore se montrer un petit peu tendu au départ. Donc il ne faudrait pas que ce parcours de vitesse et ce départ de start perturbent ses intérêts. Cela dit, en potentiel, il a parfaitement les moyens de jouer les premiers rôles. Le 212, Brun de Banach, avec la réserve émise, il peut s'imposer. C'est Noël Langlois, présente le 502 Al Capone, je vous l'ai déjà indiqué. Le cheval compte déjà 5 victoires en seulement 6 tentatives publiques. C'est un cheval de qualité, lui il est un petit peu en bleur au départ. Il faut rester vigilant, il ne faut pas qu'il s'en mêle les crayons dans la phase initiale. Cela dit, il a le potentiel pour briller à ce niveau de compétition. En tout cas, il sera logiquement installé parmi les favoris. Noël Langlois va une nouvelle fois le driver en confiance. Même si le cheval, sachez-le, s'est donné un petit coup à un talon il y a une quinzaine de jours. Et ressent une petite gêne, mais très légère. Concernant le 506 Altesse de Penguin, qui dépend également de son entraînement, elle est mieux que lors de ses dernières sorties. Elle peut prendre une place dans ce lot. Ses deux compagnies d'entraînement devront composer avec le 507. C'est Astre d'Or, un cheval qui a toujours été tenu en estime par Richard William de Nechard, actuellement convalescent, mais qui ici trouve une belle occasion de se mettre en évidence. Le 507, c'est Astre d'Or pour contrer les deux compagnies d'entraînement 502 et 506. Je termine avec la septième. Pascal Mansault présente le 703 Vinci Duplessis, un cheval en retard de gain. D'après lui, il devrait très bien courir. Et à mon avis, il devrait lutter pour les premières places et pourquoi pas à Bellecôte. Il peut, à mon avis, contrarier les plans du 711 Verdi de Carreis. Un cheval de qualité. Il l'a prouvé à maintes reprises dans la région. Et qui devra ici composer avec un rendement de distance. Mais Michel Lanky est le classe parmi les bons éléments de son écurie. Donc attention aux 703 et aux 711 en Réunion 3 à Jeun. Course ciblée à Jeun, Réunion 3, la deuxième, la cinquième et la septième. Excellent jeu à tous. Bon week-end et à très bientôt sur Directe.